bonsoir à tous et à tous aujourd'hui à fin de vidéo 100% gameplay sur le jeu qui s'appelle hired hopes un jeu gratuit sur sim sortie en avril 2021 il s'agit d'un fps arcade qui va prendre qui va se reprendre sur les bases d'escape from tarkov comme vous pouvez le voir au milieu de l'écran en haut il sait qu'il bière et donc j'en suis à ma quatrième partie et je trouve le jeu plutôt assez cool parce qu'en fait au terme d'évolution il est assez 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 dur en fait on va avoir plusieurs classes de personnages à monter à plusieurs classes à monter des caisses à ouvrir pour débloquer des pour débloquer des accessoires pour les armes en fait la peinture que j'ai sur mon sur mon sur mon arbre c'est moi qui l'a appliqué c'est moi qui ai mis le viseur le rail aussi et donc du coup là on retrouve exactement les mêmes maps un peu copiées tout est totalement même sur sur tarkov mais en version arcade et ça c'est plutôt jouissif au niveau des sons des décors c'est pareil c'est du tarkov donc on retrouve un peu voyez un peu du wood du réserve mais bon c'est pas des plaisants en soi là je sais pas ce qu'il faut faire exactement récupérer du pognon ou je sais pas quoi en fait avec leur plan fait des objectifs plus on débloque de l'argent dans le jeu et puis on peut acheter des choses en fait on peut entraîner son personnage en fait plus on va jouer on va entraîner son personnage et puis va devenir costaud en fait svd facile facile et du coup on peut pas changer de personnage durant la game par contre c'est à faire au préalable dans le menu donc c'est à dire que si vous voulez être assaut c'est assaut et il va falloir changer à par exemple un sniper dans le menu avant de lancer une partie il ya un airdrop à 30 mètres apparemment un airdrop qui va être lâché ok c'est cool c'est sympa donc à mon avis ça va venir sur moi il va falloir que je commence à camper un petit peu voilà faut que je fasse attention ça va me tomber dessus comme la peste ok j'ai eu 100 dollars c'est pas loin ça je les entends je vais acheter un soin avant tu peux ramasser l'arme du gars on va l'essayer quand même donc le principe de la vidéo 100% gameplay c'est qu'il y a un seul cut un seul rush pardon pas de cut pour montrer un peu l'intégralité d'un jeu le gameplay et c'est pas mal en vrai c'est pas mal du coup il est pas beau en soi le jeu il faut tirer dessus il y a des caisses on peut acheter en fait on est pas obligé de mourir prendre ça je vais prendre des grenades de toute façon j'ai gagné pas mal de sous on peut acheter des frappes aériennes aussi c'est sympa il y a eu tarca en fait mais changer un petit peu et c'est vraiment vraiment cool c'est vraiment tout modifié en fait et peindre ils ont ajouté un peu ça se fait on est combien on est 6 contre 7 je crois que le max que j'ai vu depuis que je joue c'est 7 contre 7 c'est pour moi il va à 100 points dans le team de ce match j'ai déjà fait des modes conquête il y en a un là il faut pas s'allonger par contre ça c'est super on a mis un headshot avec un pseudo chinois à mon avis celui-là il doit pas être legit ah c'est facile en tout cas je vous conseille de le télécharger j'ai lu avec mon grenade tu peux où il est ? il tient en position Il y a un chop ici, oh putain, je ne sais pas si ça m'a fait utiliser mon soin, en tout cas fort sympathique le jeu, en vrai je vous conseille de le télécharger, de le tester, il est sympa, il m'a utilisé ma grenade. Ah merde, j'ai pas de soin, j'étais en super kill strike là, j'étais fait un truc de ouf, je vais essayer de décomiser un peu d'argent pour m'acheter une frappe aérienne, pour vous montrer le bruit, le bruit est très mal fait, désolé pour le chien, pas grave c'est les aléas, Ah j'ai appris une frappe, je vais la mettre, je crois que j'ai fait des kills, j'ai fait pas mal de kills, Oh putain, la campe dure, la campe dure mais on est pas en train de gagner mais Faut réussir à déloger les snipers là, ça peut être pas mal, alors on peut jouer à 4 en groupe ou 3, je ne sais plus, un drone. Je vais essayer de se contourner, voir, les maps sont pas trop petites en fait, c'est de l'arcade mais ça reste des maps assez grandes, donc c'est super intéressant. C'est un mélange de club d'outil et de Tarkov, c'est vraiment super. On a déloger les campeurs. On a repris l'avantage, c'est 85, il y a un mec à tirer. On a pris un pistolet quoi, on m'a pas respecté. J'ai combien de kills ? Je suis à 13 kills, j'ai un ratio de 1,67 c'est pas trop mal. On a l'avantage, il reste plus que 10 kills et on a gagné la game. En tout cas je vous suis tête celle-ci. Oh ! Double kill à la grenade ! Magnifique ! Putain je vois pas ! C'est bon on a gagné ! Easy quoi ! Donc voilà c'est une petite vidéo découverte sur le jeu qui s'appelle Ired Ops Donc moi je le trouve très plaisant Et je vous incite à le télécharger, à vous abonner et à mettre un pouce bleu à la vidéo c'est très très important Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bisous Banzai !